Autour de la table de négociation ce mardi 22 octobre 2024, dans la salle des conseils des ministres du Gouverneurat du Lois-Laba, entre le ministre provincial du Budget, Emploi, Travail et Prévoyance Social et Fonctions Publiques Provinciales, Mathieu Kazembeswana, les délégués syndicaux des entreprises minières Washi Mining et Sikomine et les représentants des maisons syndicales accompagnés des délégués des travailleurs et la directrice provinciale de la fonction publique, Marie-Louise Moussengamafo, il était question de régler les conflits entre l'employeur et les délégations syndicales des entreprises précitées, lesquels conflits paralysent le climat de travail au sein de ces entreprises. L'expérience m'a permis de comprendre que dans une entreprise, même dans une famille, il faut croire en la vertu du dialogue. Dans une province dont les échos favorables atteignent toutes les oreilles, il faut du calme. Fifi Masuka Saini veut se rassurer de la paix sociale et de la bonne collaboration entre employés et employeurs sans aucun obstacle. Raison pour laquelle elle a mandaté le doyen de ses ministres pour jouer à la médiation. C'est sur l'instruction de son excellence, madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini Thérèse, qui a demandé à ce que nous puissions régler le conflit entre l'employeur et la délégation syndicale, quant à certains points sur lesquels il ne s'était pas accordé. C'est ainsi que le ministre provincial du Travail et de l'Emploi, celui qui a en même temps budget et fonction publique, a présidé cette grande réunion, l'une des premières depuis qu'elle a commencé son mandat, dans le monde du travail, pour que nous puissions arriver à une médiation entre les deux parties prenantes, c'est-à-dire l'employeur et la délégation syndicale. Étant donné que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, la province, dans la vision de son excellence, madame la gouverneure, voudrait qu'il y ait une paix générale et que lorsqu'il y a développement, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes et toutes les entités en province puissent monter au même moment que ce qu'elle fait dans sa vision. Le ministre Mathieu Kazembe a véritablement joué le rôle de sapeur-pompier suivant les directives de son chef hiérarchique, Shifi Masuka Saimi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada